ok bienvenue dans cette deuxième partie de l'interview avec Doug c'est même pas une interview c'est vraiment une discussion on discute voilà franchement il a partagé des pépites il a partagé des pépites on discute à coeur ouvert comme si vous participez à une discussion on a besoin de gros parler on va voir après au montage je t'enverrai les trucs tu vois mais en tout cas ouais c'est parce qu'on parle avec la passion c'est pas on parle pour rien dire on parle de trucs qui ont été réalisés qui sont vérifiables tu vois c'est parce que c'est pas ouais tu vois sinon ben c'est merde moi je connais c'est merde il n'y a pas de problème c'est merde donc là toujours au GDH studios avec un Z parce qu'il y en a deux il faut dire un truc justement qui est assez marrant parce que j'ai mis le Z avant qu'il y ait le deuxième studio ok donc déjà dans le futur dans le futur oui non parce que tu sais pas vraiment si tu vas réussir ou quoi mais tu as donné une certaine direction voilà la direction j'avais envie ouais ok clairement super donc là on est dans ton studio qui a Groupe Voix qui t'a ouvert donc il y a deux ans ouais il y a deux ans comment ça se passe parce que tu as une équipe combien vous êtes alors dans l'équipe il y a deux des beat makers cool tu peux partager les places oui bien sûr Woody William oui Woody on va voir tout à l'heure quand on ira dans l'autre studio on a Jonas qui est un G son d'accord on a Fanny et Malco qui s'occupe du pôle management ok on a KGS en artiste et Morea en artiste aussi d'accord ok donc là ça fait 7 personnes et comment est-ce que tu comment quand on ouvre un studio comme ça on recrute des gens tu vois comment comment on recrute des gens est-ce que tu avais le besoin tu parles de recruter des gens d'une manière générale ou comment moi j'ai recruté mon équipe mais plutôt toi en fait je me suis à ta place tu vois tu m'as dit tu connaissais pas forcément tout d'un studio tu t'es renseigné je me suis renseigné auprès de j'ai eu beaucoup de débrouillardistes d'accord vraiment beaucoup beaucoup de débrouillardistes ouais parce qu'il y a des choses même si c'est comme à l'école tu apprends la théorie mais la pratique c'est quand tu vas le faire le truc que tu as vraiment et même il y a certaines choses que j'appliquais mais bon je me suis rendu compte plus tard que je les appliquais mal ouais c'était une mauvaise méthode ouais donc il fallait les appliquer autrement et tout machin d'accord moi comment j'ai recruté mon équipe alors KGS je le connaissais d'avant il avait déjà son manager qui est Fanny d'accord ok et du coup quand il m'a demandé de le produire naturellement moi j'ai dit voilà ok on garde le management alors ça fonctionne bien en plus son frère et soeur ok donc voilà j'ai tenu vraiment à ce qu'elle soit là parce qu'elle m'a vraiment inspiré beaucoup de confiance et beaucoup d'envie on en revient à l'envie l'envie ouais toi j'ai capté moi c'est l'envie l'envie c'est l'envie l'oseille machin machin j'en ai rien à foutre même si t'as rien fait de toute façon même les exemples que je vais te donner tout à l'heure c'est il y en a certains pour qui c'est le cas mais dans ta chambre tu fais des compos tu viens tu me parles t'as l'envie on est ensemble d'accord ok je vois tu veux faire que de l'oseille tu m'intéresses pas je vois si tu veux que ça ça m'intéresse pas je vois et donc c'est un de tes critères principaux de recrutement ouais carrément d'accord c'est ok comme je t'ai dit tout à l'heure moi c'est l'envie qui m'a mené jusqu'ici d'accord puisque là où je suis même si c'est pas voilà une réussite de psychopathe non plus oui c'est parce que t'as d'autres ambitions on va dire ça comme ça aussi tu as d'autres ambitions mais je reste quand même réaliste tu vois je ne sais pas voyager tous les jours en diète ou tu vois je ne suis pas en train de me dire je suis à la vraie du besoin et tout non il faut que je continue à travailler etc etc oui j'ai fait des choses pour marcher etc c'est bien c'est cool mais c'est bon c'est passé tu vois on continue d'avancer je capte ça appartient au passé c'est bien on a fait ça c'est cool machin mais voilà pour moi c'est bon c'est pas un truc c'est bon tranquille on travaille on travaille on travaille on continue encore des choses à faire donc pour Fanny c'était ça Malco je l'ai rencontré par un artiste aussi avec qui on travaillait mais avec qui on collaborait plus du coup il s'est greffé à la structure pareil en tant que manager donc Fanny elle s'occupait que de KGS mais du coup nos affinités elles ont vraiment matché tu vois ça se dit pas ça on a vraiment eu beaucoup d'affinités on s'est compris sur pas mal de choses et tout machin donc je lui ai proposé de rejoindre la structure en tant que manager et s'occuper un petit peu aussi avec moi de tout ce qui se passe donc voilà Malco, Fanny Jonas l'ingesson c'est par rapport à un ami bouche à oreille je cherchais un ingesson d'accord du coup Bigop Herman DJ Airfly le DJ d'Axel Teddy ok qui m'a filé le contact de Jonas mon ingesson donc ça s'est fait comme ça William c'est pareil j'ai mis une annonce sur Snapchat s'il y a des beatmakers à envoyer des prods et tout et du coup j'ai une amie qui me l'a présenté il est venu ici on s'est entretenu et ça s'est super bien passé le jour même j'ai dit bon t'es chaud toujours dans l'équipe du coup voilà Maurea c'est elle qui a envoyé un message sur l'Instagram du studio d'accord ok elle a envoyé un message au début elle voulait juste enregistrer et je demande toujours un petit peu envoie des sons que tu as déjà fait et tout pour voir vraiment à qui j'ai affaire tu vois c'est une démarche que tu as avec tous les artistes qui passent au studio qui me contactent ouais en général je demande toujours je fais un minimum de prise d'informations pour savoir à qui j'ai affaire c'est très important pas pour me dire est-ce que je vais travailler avec ou pas non n'importe il n'y a pas de problème et pour connaître l'univers c'est plus pour connaître pour voilà tu vois est-ce que c'est quelqu'un qui débute est-ce que c'est quelqu'un qui est déjà évolué qui est structuré ou autre j'ai besoin de savoir ça pour savoir comment je me positionne ouais tu vois donc je lui demande des vidéos à moi et puis elle m'envoie des vidéos et puis je suis comme son charme du talent quoi ouais ok elle chante elle chante elle fait de la pop urbaine de la variète non c'est ça parle ouais elle te fera écouter tout à l'heure en off ouais ok je veux pas encore qu'elle chante devant les caméras on est en préparation justement de cover et tout on a préparé pas mal de choses pour elle là et voilà du coup elle je la rencontre comme ça euh ensuite Woody c'est le cousin de KGS d'accord ok il vient au studio il a fait une affaire de famille d'accord il est chaud pour rejoindre l'équipe bon bah voilà super ok donc là je fais le tour ouais Woody Michael Fanny Moréa KG ok d'accord super super et comment 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 ça se passe c'est à dire euh comment se passe une journée type pour toi avec euh cette équipe tu vois comment ça se passe une journée type au studio tu vois bah il y a pas de routine c'est quasiment euh à chaque fois des jours différents d'accord euh déjà faut savoir une chose c'est que euh euh Jonas où Woody enfin ils travaillent tous à côté d'accord ils ont des mi temps euh Montréal continue ses études euh donc euh il y a des moments où on est ensemble il y a des moments où on est pas ensemble on est pas tous ensemble des fois non des fois il y en a un mais pas l'autre donc à chaque fois ça fait un ouais il y a un roulement ok euh après au niveau du travail bah euh voilà si j'ai des artistes qui veulent des prods on se met à faire des prods on est bah on est trois comme je t'ai dit tout là il y a Woody, William et moi donc on est un petit euh on est une espèce de petite équipe de beat making tu vois on est un peu ensemble il y a pas de euh à ce moment là il y a pas d'hierarchie on est tous euh ouais tous beat makers on est un crew on est une équipe et ça bouge pas ouais tu vois le but c'est d'être créatif exactement moi même je me positionne pas euh euh en tant que boss à ce moment là c'est le travail c'est la meilleure prod qui correspond à l'artiste ou quoi machin et voilà mais par contre on bosse aussi beaucoup ensemble tu vois ils vont nous envoyer des prods ils vont faire une prod je vais arriver je vais dire ah tiens tu vois ça c'est pas modifié ça si c'est moi je vais faire une prod ah ouais pas mal et tout tu vois ça ouais chacun peut mettre sa touche chacun peut mettre sa touche chacun peut mettre sa touche et en fait c'est ça qui fait l'originalité du truc aussi tu vois et c'est ça que je trouve cool tu vois c'est ça fait c'est ça met la pression aussi des fois tu vois tu vois le challenger que tu es voilà j'ai déjà fait des trucs voilà mais est-ce que je suis toujours dans le game ? dans le game ouais tu vois ils sont plus jeunes que moi donc tout de suite tu vois tu te dis ah putain ça peut être piqué j'en passe une après c'est là que j'en mets une je dis que je vois que ça les gifle je dis ah ouais tu vois ça fait du bien tu vois c'est ça c'est une petite compétition un petit truc donc voilà une journée type voilà aussi pour les beatmakers s'il y a des compos à faire ou s'il y a des sessions avec des artistes donc on s'enferme avec des artistes machin ben Jonas dès qu'il y a des sessions d'enregistrement il s'occupe des enregistrements ensuite moi je m'occupe de faire le mixage avec lui d'accord on mixe, on masterise on fait des séances aussi d'écriture avec AGS c'est vrai que on est toujours chez Universal on est en train de bosser sur un EP là donc on travaille on travaille plus que ce qu'il faut comme tu sais il faut toujours un peu plus redis le tu régales redis le parce qu'il faut on travaille plus que ce qu'il faut d'accord ben oui ok c'est important toujours l'effort supplémentaire exactement pour que ça soit facile quand on te demande un truc vas-y tu le sors tellement facilement parce que tu as toujours fait plus c'est lourd c'est ça c'est lourd c'est lourd donc on travaille on travaille on réappareil c'est chaque journée peu est différente ouais mais en tout cas ce que je comprends c'est que même si chaque journée est différente il y a quand même ce truc de base où il faut travailler sur tes artistes tu travailles sur tes artistes et puis vous accueillez aussi du monde oui ici oui et c'est pour ça que il y a deux studios lourd alors explique nous je suis sûr qu'il y a une histoire derrière ça ben l'histoire c'est que j'en avais marre que mes artistes m'appellent pour me demander est-ce que le studio est dispo d'accord voilà ta solution voilà tenez un deuxième studio ok et on travaille tout le monde c'est lourd d'avoir un prod comme ça il y en a un c'est le studio du label les hackers les artistes qui bossent dedans on bosse tous ensemble dedans et il y a un studio pour la clientèle d'accord ok et justement cette clientèle comment comment on fait pour entrer en contact avec toi et puis comment tu aimes travailler aussi tu vois par exemple tu disais que tu aimais bien recevoir un petit peu les 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 oeuvres j'aime bien dire les oeuvres pour mettre en valeur le fait que c'est de l'art tu vois les oeuvres des des personnes qui veulent enregistrer est-ce que tu as d'autres c'est dur donc comment ils viennent comment entrer en contact avec toi et comment tu travailles un petit peu ben ça se passe en dessous là ouais si si c'est bien ça c'est bien ça mais instagram tu viens soit en dm après il y a le numéro du studio aussi donc jdh studios jdh studios ok sur insta tu m'envoies un message en dm ou sinon il y a le numéro du studio par contre c'est uniquement par sms ou par whatsapp d'accord sms ou whatsapp pour pas communiquer il y a beaucoup trop d'appels sinon ça devient compliqué à gérer ça devient vraiment compliqué et en plus de ça le téléphone des fois ça peut être mon ingé qui le gère ça peut être moi ça peut être un autre d'accord je vois pour bien sûr être suivi c'est mieux qu'il y ait des messages ouais il faut mieux que ça soit il faut mieux qu'il y ait des messages il faut mieux qu'il y ait des phrases écrites d'accord donc voilà donc voilà c'est assez simple c'est assez cool mais on est pas d'accord il y a pas de chartes gros petits on s'en fout on fait de la musique c'est tout ok tu me fais kiffer t'es cool vas y on va ok je vois super tu seras à l'aise de parler des tarifs ? bah écoute on est à 25 euros de l'air la base la base la base ouais et j'ai entendu un petit peu j'ai pas entendu ici hein mais j'ai entendu là-bas ça faisait plaisir le son l'acoustique tout ok ouais tu vois donc là on est dans le studio réservé aux clients et tout à l'heure on ira dans le studio réservé au label au label et voilà quoi bon tu vas voir hein celui-là il est tout neuf il vient d'être fait l'autre il a un peu plus roots mais c'est tant mieux tu vois un petit temps bien ça peut on oublie pas nous ouais voilà tu t'es avec la période il y a deux univers on va dire comme ça il y a deux univers non mais je vais on va le refaire on va le refaire on va le refaire d'accord ok mais en général t'attends quelque chose des artistes ou pas tu sais quand ils viennent je sais pas parce que tu dis expériment enfin quelqu'un d'expérimenté quelqu'un d'un peu moins expérimenté non toi tu travailles ouais d'accord ça ça compte pas pourquoi je te pose la question parce que c'est vraiment une des fois ça peut être une barrière pour quelqu'un qui tu vois les secteurs qui nous regardent il y en a parmi eux qui sont des textes mais ils n'osent pas peut-être venir aussi dur pas chez nous d'accord donc c'est pour ça que je pose la question pas chez nous pas chez GDH parce que moi à l'époque j'aurais aimé j'aurais aimé pouvoir accéder c'est bien ce que tu dis parce que même moi tu as peur quand tu connais pas quand tu commences t'as peur t'as peur qu'on se moque de toi t'as peur de pas être à la hauteur ou voilà tu sais pas tu te poses des questions des questions que tu penses bêtes mais qui ne sont pas forcément bêtes t'as besoin d'être curieux tu vois tu connais pas clairement clairement donc euh mais moi la seule vraiment la seule règle c'est faut que je vois que t'as envie l'envie faut que je vois que t'as envie ok d'accord tu montres que t'as envie t'es bienvenu d'accord il n'y a pas de problème après oui il faut certaines rigueurs arriver à l'heure ça c'est le truc mais rappelle-le rappelle-le parce que pour nous c'est des bases tu vois ce que je veux dire arriver à l'heure à l'heure il y en a trop qui sont arrivés une heure en retard et machin et après ça chipote comment ça se passe dans ces cas-là t'es arrivé une heure en retard autant parce que moi je sais comment je fonctionne comment moi je fonctionne mais comment toi tu fonctionnes moi c'est très simple t'arrives en retard tu payes quand même voilà donc ça veut dire qu'en fait toi ça t'atteint pas toi ça touche pas non ça m'atteint pas voilà c'est ça qu'il faut que les artistes comprennent que voilà et surtout qu'après qu'après t'as bloqué ton temps d'heure mais t'as peut-être mis enchaîné un créneau derrière après c'est ça un retard décale toute une journée une soirée exactement si t'as rendez-vous à 20h et que moi et que tu m'as pris 2h par exemple t'as pris 2h au studio ça veut dire que tu vas finir à 22h moi si je cale un artiste à 22h c'est pour qu'il commence à 22h c'est pour qu'il commence à 22h et pas à 23h parce que t'arrives en retard d'arriver à la première parce que tu pénalises le studio tu pénalises l'artiste qui arrive après et puis après ça met la mauvaise ambiance soit c'est le stress toi tu vas être stressé l'autre est arrivé il va pas comprendre c'est quoi l'ambiance et puis il y en a qui ne comprennent pas mais on a une vie tu vois ce que je veux dire donc si on a prévu de finir à mid-lui c'est pas pour finir à 1h on a peut-être envie de rentrer voir nos enfants tu vois ce que je veux dire donc ça aussi il faut le comprendre ouais moi c'est important de faire ces rappels là tu vois parce que c'est un taf je suis sûr que vous avez des tafs alimentaires vous n'arrivez pas en retard c'est ça tu vois ou pas c'est ça on va pas en retard c'est ça donc c'est important de rappeler ces choses là moi je fonctionnais comme toi tu vois c'est payé c'est payé tu vois bah oui et puis en parlant de payer pareil tu vois les gens qui grattent machin non quand tu vas acheter ta baguette tu dis pas bon frérot c'est combien pour moi tu vois je vois très bien tu vois les tarots sont affichés t'es prévenu voilà tu tu viens avec l'argent avant la séance c'est pas à la fin de la séance tu dis bon frérot faut que j'allais retirer non toujours une enveloppe t'arrives avec ton enveloppe organisé boum t'as posé ton truc là voilà toi même tu vas poser ton son mieux que jamais parce que tu vas pas avoir ce soucis de dire c'est quoi il me faut des vas-y non ça t'as pas de stress tu vois t'es bien t'en paie non c'était important de souligner ça parce que pour souligner c'est des bases mais faut les savoir faut les savoir et des fois on les apprend sur le tas aussi tu vois et peut-être que bah grâce à ton expérience tu vois justement de pouvoir expliquer ça avec plaisir c'est ça ouais non c'est important c'est important parce que après c'est important aussi pour l'artiste pour sa réputation pour ça va trop loin après tu vois c'est ça on peut aller très loin c'est ça ouais c'est j'ai 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 envie j'ai envie de construire j'ai envie de faire j'ai envie d'évoluer j'ai envie de de d'avancer avec mon équipe et et voilà et partager un maximum d'expérience avec eux et avec les artistes qui viennent aussi en même temps avec les artistes aussi il y en a beaucoup c'est j'en invite à mes anniversaires ouais c'est la face ou ouais parce que forcément il y a des affinités qui se créent et puis on n'est plus genre en mode c'est l'enregistre t'as de la musique tu poses et puis c'est tout tu rentres chez toi tu me payes normalement non non t'as créé des relations il y a pas très au bout d'un moment il y a certaines relations qui se créent c'est comme ça qu'on est un peu ici tu vois c'est très 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 rare que ça se passe en mode tu sais protocolaire tu vois genre tu viens t'enregistres tu repars on échange pas trop non ouais nous si on passe beaucoup de temps à délirer beaucoup de temps machin bon après bien sûr quand ça enregistre machin ouais c'est carré non mais ça fait partie du truc c'est fini si à pas d'heure après je peux rester 10 minutes 20 minutes à discuter avec les clients j'aime pas dire ça mais voilà tu vois ça discute ça échange ça rigole ça machin il y en a même qui ont commencé carrément leurs premiers enregistrements ici ouais et ils sont encore là et aujourd'hui je les vois faire leurs clips et tout ouais c'est charmé ouais c'est charmé j'ai la même impression quand il y a des mecs qui suivent ma chaîne et qui me disent va écouter sur iTunes va écouter sur Spotify va écouter ce que j'ai écrit grâce à tes vidéos bah ouais je te refais c'est ça c'est pour ça que c'est ça aussi que j'ai appris tu vois avec le temps c'est à un moment donné quand tu fais un bout de chemin c'est de partager en fait avec les gens et tu vois le bout de chemin que tu as fait il y en a ils se posent beaucoup de questions sur les pas que tu as fait au début et c'est pour ça que je te disais des fois c'est des pas que tu t'en souviens plus mais c'est une base c'est des fondamentaux qu'on peut enseigner à d'autres et qui comme ça ils marchent droit carrément carrément pour la personne qui écoute donc il faut s'en inspirer mais faut pas oublier que chacun est maître de son destin et du chemin qu'il fait tu vois qu'il crée donc au final c'est plus du savoir pour avoir connaissance un petit peu de ma vie personnellement de ce que j'ai vécu tu vois mais c'est pas une fin en soi ce que j'ai vécu c'est pas c'est pas copier le modèle c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça que ça s'est passé pour lui c'est comme ça que ça va se passer pour moi non ouais chacun a vraiment son destin et son chemin ses rencontres ses affinités avec son entourage avec ses envies ses envies ses envies ses besoins tu vois donc tout ça et ses moyens aussi c'est aussi une question de moyens la musique c'est beaucoup de copinage et tout machin machin mais faut pas oublier un truc c'est que il y a un moment donné si on a choisi de vivre de sa passion ça a un coût exact ouais ça a un coût parce que vivre de sa passion ça implique de faire les choses professionnellement c'est à dire enregistrer dans un studio professionnel c'est à dire même si tu as un studio chez toi c'est très bien peut-être que tu arrives à faire des sons de qualité mais de qualité il y a un certain palier tu ne feras pas mieux qu'un ingé son qui enregistre tous les jours ou qu'un mec qui mixe des sons tous les jours et de tout horizon ouais je vois tu vois ce que je voulais dire je sais tu ne feras pas mieux dans l'idée mais ça peut t'arriver il y en a plein qui ont fait des sons dans leur studio dans leur chambre à qui ça a marché mais c'est des ouais c'est des gouttes d'eau tu vois ce que je veux dire arriver à un certain stade quand tu te professionnalises il faut t'entourer de professionnels si tu veux avancer il faut suivre les gens qui sont qui sont plus avancés qui sont plus avancés que toi dans le domaine que tu as choisi ouais je vois c'est toujours comme ça que je vois le truc ouais c'est excellent parce que moi quand j'ai voulu faire le studio je me suis adressé à des potes qui avaient déjà un studio c'est ça qui étaient plus avancés dans ce domaine là c'est ça tu prends conseil des gens qui ont ce que tu veux et ils vont savoir t'es aiguilles sur le chemin exactement exactement mais par contre tu vois contrairement à aujourd'hui où la parole est un peu plus libre on arrive à savoir plus de choses à notre époque c'était pas comme ça on pouvait pas trop parler avec des gens qui avaient ultra réussi l'accès il était très très compliqué il y avait pas d'interview de spikers pour aider les gens à comprendre un petit peu comment fonctionnent les choses ouais c'était dur hein c'était c'est comme ça que j'ai appris l'anglais parce que des fois ouais tu regardes tout qu'en anglais tu regardes tout qu'en anglais tu regardes tout qu'en anglais des forums tout ça bah oui ok donc ouais ça reste l'envie ça reste l'envie et vraiment c'était important ce que tu as dit un truc tout à l'heure qui était important c'est chacun son chemin c'est à dire voilà on va pas on peut pas dupliquer ce que Doug a fait on peut s'en inspirer ouais et t'avais dit un truc en première partie de vidéo où t'avais dit je me sonde et moi ça m'a marqué parce que je sonde mon envie je fais vraiment ce qui me parle tu vois tu le ressens dans tes tripes c'est pas un truc c'est pas intellectuel c'est l'intuition tu vois ce que je veux dire c'est l'intuition et de sonder avoir cette intuition là c'est là tu vas sentir que c'est ton chemin ou si c'est pas ton chemin c'est ça ouais c'est exactement ça il faut se faire des introspectives de temps en temps ouais est-ce qu'on a besoin de ça vraiment est-ce qu'on a besoin de ça ou pas machin c'est très très important ouais je pense que il faut un petit peu revenir sur soi-même des fois et pas hésiter à prendre des décisions conséquentes ou pas tu vois c'est des fois il faut foncer tu vois il faut réfléchir un minimum mais il faut foncer oui foncer mais il faut réfléchir avant de foncer t'as réfléchi t'as choisi de foncer tu y vas mais une fois que tu fonces tu t'arrêtes plus ouais il n'y a pas de encore en chemin je me pose des questions finalement j'aurais pu j'aurais pas du non vas-y vas-y parce que tu vas regretter après tu réfléchis un petit peu avant tu vois après t'optimises sur le chemin en vrai tu sais pas t'optimises sur le chemin c'est exactement ça c'est ce que t'as fait toi t'optimises sur le chemin tu vois ouais merci mais c'est bien en tout cas merci à toi Doug y'a pas de soucis frérot merci à toi on va aller voir l'équipe les safe mates j'espère que vous avez pris beaucoup de valeur sur cette interview vraiment c'était plus une discussion qu'une interview et là c'est hyper j'ai tué ton interview en vrai non moi ça m'a fait plaisir que ça se déroule comme ça parce que c'était un vrai partage c'était sincère tu vois les gens vont vraiment voir que c'était sincère tu vois et moi c'est ce qui me plaît et voilà comme vous savez abonnez-vous à la chaîne cliquez sur la cloche pour être notifié et sous la vidéo vous aurez les contacts du studio vous aurez les contacts pour pouvoir booker votre séance très prochainement parce que là avec la vidéo ça va se remplir les séances avec plaisir vous êtes les bienvenus donc voilà il y aura toutes les informations vous avez également accès à une heure de formation gratuite sur la composition de texte une heure de formation gratuite sur le flow ou sur la sortie de projet et voilà faites-vous plaisir et j'espère également que vous allez vous aussi avoir l'envie d'aller aussi loin que Doug et puis de le rencontrer voilà il est accessible tous ceux qui veulent qui me posent la question de comment on fait pour rencontrer des gens en studio vous avez l'adresse en description alors à vous de jouer des self made go au